Musique Annonceurs, chefs d'entreprise et autres, bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, d'Itamari, Fulfonté, Baton, Dendi. A vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro 7, 97, 64, 729, 81 ou 97, 17, 51, 35. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bienvenue sur votre émission entre deux, coproduite par votre télévision BLTV et Dabarot TV. Comme nous vous l'avions annoncé, entre deux est une émission qui aborde toutes les thématiques de société, y compris la politique, l'économie et même le spirituel. Pour ce deuxième numéro, nous restons en politique pour aborder le sujet qui défraie la chronique depuis quelques jours, la tentative de coup d'État. Les Béinois se sont réveillés au petit matin du 24 septembre avec l'interpellation de l'ancien ministre Oswald Omecki et le colonel Dimon Dédonné-Tévoïdré, suivi de l'enlèvement d'Olivier Bocot, un ami très proche du président Patrice Taron. Dans la foulée, le domicile de l'ancien ministre a été perquisitionné par les agents de la police criminelle qui ont mis la main sur une importante somme de 1,5 milliard, montant qui, suite aux révélations du procureur, devait servir à corrompre le colonel Dimon Dédonné-Tévoïdré pour renverser le président Patrice Taron par un putsch le 27 septembre 2024. La suite, on la connaît, les commanditaires ont été traduits devant le tribunal spécial de la criette. Pourquoi cet état de fait a un an, quelques semaines de la fin du mandat du président Patrice Taron, qui lui-même a dit vouloir respecter la constitution et donc ne plus se présenter. Pourquoi un ami très proche du président, sinon son frère, ferait-il une pareille chose après des décennies de fraternité ? Et enfin, pourquoi certains Béhinois n'y croient-ils pas et parlent de complots orchestrés ? Autant des questions qui méritent des réponses, je crois bien Ismail Balogu. Oui, chers confrères, pour en parler ce matin, nous recevons pour vous un grand homme politique de la 8e circonscription électorale connue pour son soutien défectible au président Patrice Taron et justement pour son combat pour le développement de la ville de Paracour. Je vais nommer l'honorable Rachidi Guadamassi. Avec lui, nous allons tenter de comprendre de loin l'âge cette affaire de résumé tentative de coup d'état et son analyse personnelle de la récente sortie des membres du parti politique Les Démocrates sur cette affaire. Et on parlerait également du soutien qu'a apporté le parti politique Bloc Républicain dans cette affaire. Alors, je co-anime cette émission avec vous, mon confrère Anou Koumoudi et moi-même Ismaël Balogu. Bonjour, honorable. Merci de répondre à notre invitation malgré votre agenda très chargé. C'est à moi de vous remercier, cher ami journaliste. Merci Anou, merci Ismaël, merci pour tout ce que vous faites pour la vie du Paracour, pour la partie septentrale et pour tout le bien-être. Merci honorable. Le plaisir également est pour moi de co-animer cette émission avec vous, Anou Koumoudi. Bonjour. Merci Patagé, bonjour, cher ami Balogu. Alors, nous allons automatiquement entrer dans le vif du sujet et demander à l'honorable quel était son état d'âme lorsqu'il a appris le coup d'état. Bon, permettez-moi avant tout de remercier Dieu Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Omniprésent, l'Omnipotent, détenteur du pouvoir absolu. Dieu, Allah, qui veille sur le Bénin, ses institutions, ses enfants. Vous savez, lorsque nous avons appris la nouvelle, évidemment et naturellement, vous comprenez, pour celui qui connaît les liens entre son excellence le président Patrice Taron et le présumé, on ne peut être que découragé. En effet. Et vous savez, parfois, ce n'est pas l'acte qui gêne, mais quand vous êtes en face d'une situation, un ami ou un frère qui pose des actes, et que vous êtes incapable de le sauver, ça fait mal. Et vraiment, parfois, non seulement que ça fait mal, j'ai parfois honte. Honte de quoi ? C'est vrai, les mots manquent déjà. Les mots manquent. Les mots manquent parce que... Les mots manquent à côtoyer ces deux personnes-là. C'est dommage. C'est vrai, on est en politique. Voilà. Même si on est en politique, je pense qu'il y a les lignes qu'il ne faut pas franchir. Donc pour vous, c'est que ces gens franchissent la ligne qu'il ne fallait pas franchir. En tout cas, vous savez, chers amis journalistes, je ne vais jamais violer la présomption d'innocence. C'est ça. C'est clair. M. Zé, j'ai légiféré pendant 20 ans et je sais ce qu'on appelle le principe de la présomption d'innocence. Je ne ferai aucune déclaration en dehors de ce que le procureur spécial a présenté au peuple béninois. C'est ça. Je vais baser mon argument sur les faits. Et tout en respectant la présomption d'innocence, vous savez, c'est une affaire qui est devant pendant la justice. En effet. Et permettez-moi de rester uniquement sur la base de ce que le procureur spécial a présenté au peuple béninois. Alors, toute question en dehors de ce que le procureur a dit, excusez-moi d'esquiver. Pas parce que je fus, mais je suis un égaliste. C'est normal, effectivement, comme tu l'as dit, avec le président devant la justice, donc ce n'est pas correct d'aller dans le fond des dossiers pour essayer d'aller un peu contre l'enquête de la justice. D'accord. Honorable, vous qui êtes proche du président Patrice Talon, je vais dire l'ami également du chef de l'état Patrice Talon. Dites-nous, est-ce que vous l'avez eu depuis ce temps-là ? Quel est son état d'âme à lui ? Non, comme je vous le dis, le président Patrice Talon, c'est un homme de foi, c'est un homme de conviction, c'est un homme qui est fidèle à l'amitié, qui n'abandonne pas ses amis. C'est ça. C'est vrai, le président Patrice Talon, parfois, peut être trahi, mais lui ne trahit pas ses amis. Il n'abandonne pas ses amis. Aujourd'hui, contrairement à ce que vous pouvez penser, le plus malheureux aujourd'hui, c'est le président Patrice Talon. Pas parce que son ami ou son frère a tenté de faire quelque chose, mais parce qu'il le voit en difficulté, parce qu'il est incapable de le dire. Le connaissant, s'il doit regretter quelque chose, c'est ça. Et non parce qu'ils ont tenté de faire quelque chose. Non. Le connaissant, lui, il n'a pas adoré. C'est ça qu'on appelle Talon. Je peux vous dire, il a déjà oublié. S'il doit tenter de regretter quelque chose aujourd'hui, c'est de voir un ami en difficulté et au nom du principe de la séparation du pouvoir, qu'il soit incapable de se mixer dans la justice et l'aider. Donc, le connaissant, c'est le regret, ça. Pas parce qu'ils ont tenté de faire quelque chose, de déstabiliser son système. Je vous parle en toute humilité et en toute connaissance. En connaissant l'homme, alors je vous parle, je ne crois pas que cette affaire soit encore quelque chose. Alors, ce qui est bizarre, cher ami journaliste, et permettez-moi de vous le dire, le président Patrice Taron, après l'engagement devant le peuple Benoît, il a placé son second mandat sur le hautement social. Jettez-moi, vous les journalistes. Alors, quand je vois cette personnalité politique poche du pouvoir, qui devrait, dès le président, dans le hautement social, se permettre de prendre 1,5 ou 2 milliards, pour pouvoir remettre en cause leur fonctionnel, pour pouvoir détruire le pays, pour pouvoir détruire la démocratie chèrement acquise, ça fait mal. Au moment où les Béninoises et les Béninoises ont besoin des plateaux techniques, au moment où nos enfants ont besoin des modules de classe, au moment où le peuple Benoît souffre et qu'on mobilise 1,5 ou 2 milliards pour pouvoir détruire un pays, au lieu de prendre 1,5 milliards pour renforcer les plateaux techniques, pour renforcer les quantités scolaires, pour construire la maudite de classe, mais j'ai essayé de faire des calculs, 1,5 ou 2 milliards, mais c'est des centaines de milliers de tableaux bas, et c'est ça qui me gêne. C'est ça qui me gêne. Venant d'une opposition aveugle, sans vision, sans broussole, ça se comprend. Mais venant des proches qui ont contribué à l'élaboration du PAG, et que c'est ces derniers qui se permettent de prendre des milliards pour détruire le pays, au lieu de construire un pays, ça gêne. Et c'est regrettable. Même nous qui n'avons pas encore ces moyens, avec le pays que nous avons, vous voyez, c'est les modules de classe ici. C'est la fabrication des tables bas, les forages que nous faisons, mais moi je n'ai pas assez de moyens, mais avec le pays que moi j'ai, c'est ce que j'ai fait. C'est une seule manière, à moi, d'aider la République, d'aider un ami qui vous a fait. – Ce que dit l'Orab apporte un peu, je crois, de l'eau au moulin à certaines personnes du pays qui disent que ce sont les proches du président qui est juste du pays. Parce que, comme l'Orab vient de le dire, 1,5 milliard qu'on pouvait investir dans le pays, mais qui aujourd'hui sont tous bons servis à déstabiliser le système. – Allô, suivez mon regard et écoutez ce que je dis. – C'est ça. – Il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas généraliser. C'est simple parce qu'il y a une ou deux personnes qui sont permis de travailler. Il ne faut pas penser que tout le monde est comme ça. – Comme ça. – Non. Les boutons se suivent, mais ils n'ont pas le même prix. – En effet. En effet. – C'est vrai. Parfois, on peut dire qui s'assemble et qui s'assemble. – Mais parfois, et qui s'assemble, ne se ressemble pas. – C'est ça. – C'est ça la réalité. Moi, je pense qu'il ne faut pas généraliser. C'est vrai, dans la vie, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Il y a des choses qui arrivent. Mais c'est regrettable. Donc c'est pour ça que j'ai dit, sur la base de ce que nous avons vu, c'est triste. Le président Patrick Sarran a été trahi. C'est dommage que ce soit les proches qui le font. Et malheureusement, c'est ça en politique. Mais pour moi, la politique, ce n'est pas ça. La politique, ce n'est pas pour aller, ce n'est pas trahi ses amis. – Ses amis. – Voilà. Moi, je pense que, sous réserve de l'inscription des dossiers, et sur la base de ce que le procureur de la République nous a montré, moi, je pense, en toute humilité, que ce n'est pas bon. – Alors, toujours dans la même veine, il paraîtrait que certains députés seraient impliqués et étaient sur le point de recevoir 25 millions de francs CFA si le coût réussissait. Alors, selon vous, quelle étude faites-vous de cette information-là ? – Vous savez, qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. – En effet. – Selon l'autre. Donc, moi, je n'ai pas des éléments de preuve. – De preuve. – Mais s'il y a certains députés qui sont approchés pour déstabiliser la République, bon, ça fait des problèmes. De toutes les façons, l'enquête est en cours. – C'est ça. – Et s'il arrivait que les députés soient le planche de lien associé, je pense que la justice avisera. – D'accord. La justice avisera, honorable. Après cette affaire de présumer tentative de coup d'état, les membres du parti politique, les démocrates, ont effectué une sortie, sortie au cours de laquelle ils ont demandé simplement une assise nationale et demandé la révision du code électoral, le nouveau code électoral voté et promulgué à l'Assemblée nationale. Quelle est votre réaction par rapport à cette position des membres du parti, les démocrates ? – Le parti s'appelle les démocrates. – Tout à fait. – Je pense que la démocratie est le gouvernement du peuple. – Par le peuple. – Par le peuple. – En effet. – Et je pense en toute humilité, si effectivement ils étaient les hommes du peuple, et que la démocratie est pour le peuple, je pense en toute humilité, c'est les notions élémentaires en sciences politiques. La première chose, pour un parti qui se fait appeler démocrate, la première chose à faire, c'est de condamner le coup d'état. – C'est ça. – Ça, c'est le bien-bas en sciences politiques. Même pour les étudiants en première année de l'université, savent déjà que, quand la démocratie est menacée, les populations doivent se lever et condamner. Là, je pense que la déclaration des démocrates est une déclaration complètement laconique, ambigüe, hypocrite, insipide et indigeste. C'est de véritables salades russes, dignes des adolescents et des embryons politiques. Parce que, écoutez, il s'agit du Bénin. Il s'agit du Bénin. Il ne s'agit pas de la personne du président Patrice Talon. – C'est ça. – La démocratie, c'est ce que nous avons de plus cher au Bénin. Parce que, lors de la Conférence nationale des forces vives de la nation, ce que nous avons opté, c'est la démocratie. Et c'est ce que nous venons. Le Bénin est le berceau de la démocratie. Quand on veut consulter un matériel de démocratie, notre bibliothèque, c'est le Bénin. Donc, on ne peut pas vouloir remettre en cause l'ordre constitutionnel et qu'un parti politique dit de ce nom reste muet, inète et refuse de condamner. Pour nous, c'est une manière de faire l'apologie du coup d'État. Parce que, quand vous voyez les déclarations, c'est une déclaration suspecte en disant que c'est les coups d'État institutionnels qui favorisent les coups d'État méritaires. Ils veulent insinuer quoi ? C'est grave. Qu'est-ce que, comment dirais-je, le code électoral, la violation des institutions, qu'est-ce que ça a à voir avec la tentative des coups d'État ? Ils sont à leur sujet, complètement à leur sujet. Soit ils font une méconnaissance de la partie politique, soit ils font également une méconnaissance de la situation sociopolitique, soit ils ne connaissent pas. Et c'est pour ça que je vous ai dit, ils sont mes deux ans de raison. J'ai souvent dit aux démocrates, à leurs députés, de créer une école de formation politique, de faire recours aux experts politiques pour quand même les essayer. Parce que, effectivement, moi je le dis peut-être, ils le font naïvement, ils ne font pas mes connaissances. Sinon, et comprenez, quand il y a tentative de coup d'État, tout démocrate, tout républicain, progressiste, la première réaction, c'est de prendre dans le coup d'État. Et faire des récommandations. Voilà, ils se passent à côté. Mais pour eux, c'est qu'il y a un flou qui se passe autour de ce coup d'État. Et c'est pour moi. D'abord, ils ont qualifié ça d'un complot. Exactement, voilà. C'est le voleur qui crie au voleur. Je dis que c'est le voleur qui crie au voleur. Les démocrates sont-ils les juges ? On dit, toute personne accusé d'un acte de lutte est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente. En effet. Alors, donc, sur la base de notre Constitution, ils sont présumés innocents. Les démocrates ne sont pas des juges pour parler de complot. Ils sont mal placés pour qualifier l'infraction. l'autorité judiciaire compétente pour qualifier ce qui s'est passé, c'est les juges. Ils ne sont pas dits. Alors, pourquoi ils veulent se substituer au juge ? Donc, ils sont mal placés pour qualifier ce qui s'est passé. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire des dilatoires. Ils sont en train de manipuler le peuple. En réalité, je vous dis quelque chose. les démocrates ont échoué. Ils ont échoué devant le peuple benoît parce que, pendant les élections, ils se sont fait passer pour les messieurs. Ils ont fait croire aux populations, voter pour nous. Si nous gagnons les élections, les exilés vont rentrer. Si nous gagnons les élections, nous allons faire tomber le président de l'Ontario. Si nous gagnons les élections, nous allons remettre en cause les lois qu'ils appelaient les scénérates et les consorts. Les scénérates qui vont revoir la Constitution, qui vont libérer les prisonniers. Alors, vous comprenez avec nous, faisons le plan. Faisons aujourd'hui le point. Faisons aujourd'hui le bilan. Alors donc, arrêter les démocrates n'ont pas d'actifs. Ils n'ont que des passifs. Ils ont échoué lamentablement dans l'animation de la vie politique, dans la stratégie des débats parlementaires, ils ont échoué partout. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Il faut créer quelque chose pour embrouiller le peuple. Il y a du cela, quelques jours, une semaine, avant la tentative de coup d'état, j'étais ici et j'ai dénoncé la stratégie d'une opposition sans vision, sans bouchon qui consiste à soulever le peuple béninois, l'insurrection populaire, le code électorale. Alors, j'ai souvent demandé un débat contradictoire. J'ai demandé à Éric un débat contradictoire. J'ai demandé à Tchad un débat contradictoire. Ils n'ont jamais voulu. Ça dit, ce débat contradictoire permettra au peuple de comprendre ce qui se passe. Dans la grande démocratie, c'est comme ça que ça se passe. Pour la manifestation de la vérité politique, il faut un débat contradictoire. Je me regarde. On parle du code électoral. Le code électoral a été voté à l'Assemblée nationale devant les 28 députés démocrates. Et ce code a été promulgué par le président de la République. Une loi votée au Parlement promulguée par le président de la République dont la Côte constitutionnelle a déjà donné parce qu'il y a beaucoup de recours. la Côte constitutionnelle a déjà vidé sous-dessus cela. Est-ce qu'on peut faire la démocratie ? On peut animer la vie politique sans les institutions judiciaires, sans les institutions de contre-pouvoir, sans le juge constitutionnel ? Ils sont en train de manipuler le peuple. Ils veulent faire du désordre. Depuis le début, c'était un peu contre cette... Ils ont dénoncé ce code avec des problèmes et qu'il fallait faire une relecture de ce code et selon eux, c'était le pouvoir en place et les députés de la Mouvance qui étaient contre à ce qu'on puisse revoir un peu ce code-là. C'est pourquoi d'ailleurs ils demandent à ce qu'on puisse faire des assises nationales et revoir ce code-là. Alors, honorable. Je suis la ministre, la démocratie, c'est la voix de la majorité. Malheureusement, c'est ça ? Il y a les minoritaires et la majorité. Ici, c'est la voix de la majorité qui l'emporte. Malheureusement, c'est ça la démocratie. Il y a la majorité parlementaire, il y a la minorité parlementaire. Alors, vous allez au parlement, c'est la majorité qui l'emporte. Donc, ne pas obéir à cette décision finale parlementaire, c'est une manière de violer les lois de la démocratie. D'accord. Donc, aujourd'hui, c'est clair. Qu'est-ce que vous voulez ? Nous sommes allés au parlement, vous avez été battus et vous venez maintenant dans la rue. Non, c'est trop tard. D'accord. Vous l'avez dit, ce code a été promulgué par le chef de l'État Patrice Talon et les députés et les démocrates souhaitent notamment sa réélecture avant son temps à l'État, je vais dire, avant d'aller aux élections de l'État. C'est honorable, on poursuit dans la même logique et les coordonnations du bloc républicain de la 7e et de la 8e de la 6e conscience électorale se sont retrouvées ce dimanche à Paracourt, je vais dire, pour apporter, quant à eux, leur soutien défectible au chef de l'État Patrice Talon et condamner. Et contrairement au parti des démocrates, le BR a condamné ce coup d'État et à prier les dieux afin que Dieu puisse l'accompagner, le protéger afin de finir son mandat qui prend fin en 2026. Dites-nous, pourquoi cette initiative du bloc républicain ? Quand la démocratie est en danger, il faut la sauver par toutes les manuels. La tentative de coup d'État, la tentative de remettre en cause leur consulner est une menace à la démocratie. Et quand cette démocratie est menacée, il faut faire appel au peuple. Et c'est ce que nous sommes en train de faire présentement. Donc, en tant qu'acteur politique, en tant que parti politique, parce que n'oubliez pas que nous, nous sommes les républicains. Tout à fait. Et en tant que républicain, tout ce qui est d'estabilisation des institutions de la République, notre parti ne peut pas s'associer d'une manière ou d'une autre. et à ce qu'on appelle sabotage des institutions démocratiques. Nous ne pouvons pas le faire. Et c'est pour ça que nous, au niveau du Bloc républicain, nous avons alerté nos militantes et nos militants, les confessions religieuses, les têtes couronnées, les femmes, et dans le jour venu, nous allons organiser une grande prière d'action de grâce et remercier Dieu pour avoir sauvé le peuple bénois. Vous et moi, aujourd'hui, si le push avait marché, vous pensez que vous serez encore là aujourd'hui ? Je ne crois pas que c'est possible. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, c'est un coup contre le peuple bénois. Ce n'est pas un coup contre Patrice. Pourquoi vous venez d'avoir 52 milliards pour le projet Asphaltage ? Si le coup d'État marchait, mais ce projet-là, ça tombait à l'eau. Mais, il y a de cela quelques jours, vous avez parlé des donations à Paraco. Il y a les projets de connecteurs pour 20 milliards, tout cela. Tous les grands projets qui concernent les communes de Bénin à Paraco, il y a le coup d'État, tout tombe à l'eau. Et vous voulez que nous, en tant qu'acteurs politiques, en tant qu'acteurs développants, en tant que disciples développants, en tant qu'instrument de développement, qu'on soit inactifs, tous ceux qui sont inactifs par rapport aux projets du coup d'État, en tant qu'ils ne disent rien que ça. C'est une chance pour le Bénin. C'est une chance pour le Bénin. Mais, aller au niveau de la sous-région pour ne pas créer des incidents diplomatiques, au niveau de la sous-région, les pays qui sont victimes de ces coups d'État-là, aujourd'hui, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes, ces pays-là ont des problèmes. Et ceux qui arrivent à Yon ne vont plus aider au Bénin. La conférence des forces de la nation a déjà dit non, l'enfant malade de l'Afrique, le Bénin ne serait plus l'enfant malade de l'Afrique. la voie royale pour accéder à la manifestation suprême, c'est la voie des unes. D'accord. Et je demande humblement à ceux-là qui sont pressés d'exercer le pouvoir d'État. Nous leur demandons de préparer leurs projets de société et de chercher à convaincre le peuple bien noir en 2026. 2026, devant Dieu, ce n'est pas loin. D'accord. Alors, pourquoi ils sont pressés ? Voilà, 2026 n'est plus loin. Honorable, au cours de votre soutien, de votre déclaration de soutien, vous avez, je vais dire, tiré un coup de chapeau à l'armée qui est restée république républicaine qui ne s'est pas laissée intimider par cette forte somme d'argent et notamment le colonel Thévaudier. Ce qui est dommage est regrettable et avant d'aller au fond, c'est de féliciter nos forces de défense et de secrétés qui vient de démontrer que l'armée bémoise est une armée républicaine qui respecte son engagement et je le félicite. Ce qui est dommage pour nous, acteurs politiques, c'est nous qui devons donner la leçon de démocratie à l'armée. Mais c'est l'armée qui est en train de nous donner les leçons de démocratie. C'est dommage et je demande chaque acteur politique de réfléchir parce que moi, j'ai honte que les civils demandent à l'armée de remettre en cause le personnel et que la mer refuse. j'interpelle la conscience de la classe politique et des cadres, des hommes d'affaires civils qui ont voulu déstabiliser la République. Donc, une fois encore, notre abbaye vient d'étonner le monde et je pense que c'est à l'heure actif et nous les remercions et nous les demandons de continuer à ne pas être aux côtés du peuple. Très bien. De continuer à ne pas être aux côtés du peuple comme vous-même vous l'êtes. Alors, ce peuple à qui vous vous adressez, qu'est-ce que vous avez à l'heure dit à cette étape où nous sommes aujourd'hui où ce coup a été évité à la nation et qu'est-ce que vous avez à l'heure dit pour les rassurer aujourd'hui ? Tout d'abord, je demande au président de la République nationale, le président Patrice Taron d'être un perturbant, de rester serein parce que c'est vrai, ça gêne que le président Patrice Taron a reçu là où beaucoup ont échoué. Aujourd'hui, à Léa Néki, la restauration de la dignité Bariba Bo, à travers la construction de ce palais gigantesque. La construction de la route Ndali-Niki, Tchikadu, la construction de la route de Zinandé, la sfatange au niveau de Paraco. Tout le Bénin est en chantier. Et le président Patrice Taron doit savoir que l'homme est comme ça. pourquoi elle a reçu l'âge où nous avons échoué. Et là, c'est dans le fief de ceux qui sont restés au pouvoir pendant 10 ans. Moi, je parle avec le président tous les jours. La route Pérez Néki, bientôt, ça sera une réalité. Ça, c'est une bonne nouvelle. Paraco, Gabon, je parle avec le président. C'est une bonne nouvelle. Moi, j'ai la possibilité de lui parler à l'oreille. En effet. Je l'appelle quand je veux. Donc, et c'est ça qui gêne. Ce qui gêne également, vous savez, dans l'histoire du Bénin, quand un député perd son mandat parlementaire, la plupart de ces députés-là se retrouvent dans la rue. Ils deviennent parfois même des mandats. Quand vous perdez vos privilèges politiques, vos post-politiques, mais Badamassi qui n'est plus député, il devient plus actif, hyperactif plus que les députés. Il anime la vie politique plus que tout le monde. Il ne continue pas à faire le social. Oui, ça, il faut vous le reconnaître. à tous les niveaux. Pourquoi Badamassi ? D'ailleurs, le roi Akwakigoubi essaie d'après la députée. À la fête de la Gali, c'est l'homme le plus sociable dans la huitième qui apporte son soutien aux jeunes, aux femmes et j'en passe. C'est ça qui gêne. Parce que Badamassi est une exception. Le député qui n'a plus le mandat parlementaire, mais qui continue d'animer la vie politique, qui continue de briller. Parce que Badamassi gère ce qu'on appelle canet d'adresse. Et je sais exploiter mon canet d'adresse au service des populations. Et c'est ça qui gêne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer des choses, il faut inventer des choses pour nous déstabiliser. Il ne faut plus que ça pour nous déstabiliser. C'est la même chose la fameuse histoire de votre neveu qui a fait la clinique. On en parlera autrefois, on en parle autrefois, ce n'est pas l'occasion de... Vous comprenez ? Ça gêne. Mais il faut plus que ça pour me déstabiliser psychologiquement. J'ai un mental d'assurer, de faire, de montagne. En tout cas, le mandat de Président-Patrissaron, je l'assume. Et vous l'avez dit, d'ailleurs. Je l'assume. Vous assumez son droit. C'est pour le meilleur et pour le pays. Je l'assume. C'est ça. Et c'est pour ça que chacun doit prendre sa position. Moi, j'ai pris la mienne. C'est ça. C'est d'être avec le Président. Je demande aux populations de Paracour, aux populations de la 8ème de multiplier les prières pour que le Président-Patrissaron soit protégé. Parce que si le Président-Patrissaron tombe, tout ce que nous avons comme projet, comme acquis, vont tomber également. Vont tomber également. Et on ne souhaite pas que ces projets tombent. Honorable, on tombe à la fin de cette émission. En 30 secondes, votre mot de la fin. Bon, comme mot de fin, je demande humblement aux amis d'en face d'être véritablement le parti du peuple. Quand on se fait appeler parti du peuple, la démocratie du peuple est menacée. La première chose, c'est de condamner le coup d'État. Le coup de force. Ils ne l'ont pas fait. Là, ils ont échoué. Pour finir, je suis encore par la cour, je vais de faire un mois. Je suis revenu, je suis allé jusqu'à Cotonou pour préparer la rentrée de mes enfants. Je suis revenu encore maintenant pour toujours. En force. En force. Et là, c'est que... Donc, je serai là la vie politique qui sera animée. Je vais animer la vie politique. Je vais bouger. Et ça, c'est... Vous savez, je sais, l'enfant qui refuse à sa mère de dormir là-bas. Je suis revenu par la cour, je ne vais plus retourner. Et tout ça, c'est pour la préservation des acquis. Je vais à l'intérieur et je reviens. Et tout ça, c'est pour la préservation des acquis. Et c'est pour préserver les acquis du bloc républicain. C'est ça. Donc, ne soyez pas étonnés que je vous sollicite. Parce que nous sommes là et nous allons animer la vie politique. Donc, j'ai demandé à nos amis d'enfants d'amener plusieurs groupes pour vous déplacer. Pour vous déplacer. Vous n'avez pas prévu. Parce que je ne vais pas quitter par ça. D'accord. En tout cas, je suis prêt à assalter tout ce qu'ils vont faire. Comme montage, je suis prêt. Je suis encaissé, mais je suis aussi donné. En effet. On aura un plan de vie qui est là pour animer la vie politique et qui ne laissera aucune place à l'adversaire. Et ceci, c'est pour la préservation des acquis du bloc républicain et surtout aider le chef de l'État à terminer son mandat. Et c'est la fin de cette émission. Anoukou Moudi pour conclure rapidement. Alors, chers amis internautes, vous l'avez écouté, vous savez, comme je viens de vous le dire, c'est le nom de l'Orabie de Badamassi, votre fidèle serviteur de Paracou, qui était sur le plateau de BLTV et de Dabaru TV, entre deux, a reçu donc l'Orabie de Badamassi pour évoquer un certain nombre de questions liées au coup d'État. Vous l'avez entendu, il a déploré cet état de choses, il a appelé les citoyens, il a appelé les Béninois à ne pas verser, à ne pas cautionner cet état de choses et à dénoncer cet état de fait pour que l'État puisse être respecté. Nous ne devons pas déroger à ce principe démocratique que nous avons acquis depuis, je crois, 1990, si je ne me trompe pas, nous devons respecter cela et donc, l'honorable appelle la population à suivre, à soutenir le président Parti Staron pour que la dynamique qu'il a encrassée depuis 2016 puisse continuer et que l'État démocratique ne puisse pas être rompu. Voilà, Arnaud, je dirais que c'est la fin de cette émission. Honorable, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce fut un plaisir d'avoir partagé avec vous ce mois de plateau et vous avez passé de l'an large et apporté des réponses à nos préoccupations. Quant à vous, chers internautes, merci de nous avoir suivis et portez-vous bien et à très bientôt pour un autre numéro de votre émission entre deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada